Si vous débutez en photo, choisir son appareil photo est devenu une épreuve du combattant qui demande de maîtriser un jargon qui est souvent inconnu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en langage simple ce qui se cache derrière chaque terme. On va voir les avantages et on va voir les limites de chaque catégorie d'appareil photo. Et parce que je n'aime pas la langue de bois, je vous dis personnellement ce que je conseille à mes clients. Le but, ce n'est pas d'identifier un modèle précis ici, mais au moins de réduire la catégorie d'appareil photo qui est faite pour vous. Sachez que pour réaliser ces vidéos, j'ai demandé à Sony France de me prêter un exemplaire d'un appareil photo de chacune des catégories. Et je suis allé m'amuser à faire les photos avec un peu tous les appareils photo pour comparer un peu les résultats et ne pas rester sur de la théorie ou ce que j'imagine que cela va donner. Alors, ce n'est pas l'objet de cette vidéo de vous montrer les comparaisons, mais cela sera l'objet de la vidéo suivante. L'idée de cette vidéo, c'est de comprendre ce qui se cache derrière chacun des termes dans les catégories d'appareils photo. Parce que oui, au moment de choisir un appareil, vous avez différentes catégories à votre disposition. La première, c'est celle qui fait le gros du marché, qu'on le veuille ou non, c'est le smartphone. Cela fera peut-être sourire certains, mais c'est devenu aujourd'hui l'appareil photo numéro 1 dans le monde. Il se caractérise par un capteur qui est absolument minuscule. Le capteur, c'est la pièce centrale de l'appareil photo. C'est lui, on le voit ici, qui capte la lumière. Plus il est grand, plus il dispose de ressources et plus il va être à l'aise dès que la lumière diminue. Le capteur, c'est juste un puits de lumière. Les smartphones, vous vous en doutez, ils ont des capteurs qui sont absolument minuscules. Mais à l'inverse, ils ont un processeur qui est immense, impressionnant de puissance. Et cette puissance-là, elle est souvent supérieure à la puissance d'un ordinateur. Il faut bien s'en rendre compte de la puissance aujourd'hui qui sont à l'intérieur des smartphones. Ce processeur, il va venir compenser la faible taille du capteur. Et les résultats, année après année, sont devenus vraiment spectaculaires. On ne peut pas dire aujourd'hui que les smartphones font des mauvaises photos. Donc, si la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on peut faire de la photo avec un smartphone ? La réponse, elle est oui. D'autant plus qu'ils sont maintenant équipés de deux, trois, voire quatre objectifs qui vont vous permettre de vous adapter à vos besoins. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'une belle photo ? Parce que oui, ces appareils photos-là sont tous capables de faire une belle photo. Une belle photo, c'est avant tout un sujet intéressant, une belle lumière et une composition de qualité. Ces paramètres, ils ne dépendent pas de votre appareil photo. Ils vont dépendre de vous et de vos compétences. La priorité, ça va être donc d'acquérir des compétences qui sont à la portée de tous. Ce n'est pas si sorcier que ça. J'accompagne chaque année plusieurs centaines de photographes débutants dans l'apprentissage de la photo. Et c'est la première chose à avoir en tête. Ça ne dépend pas uniquement du matériel. Donc, je vous l'ai dit, le smartphone, il est fait des belles photos, mais il connaît évidemment des limites. C'est le cas dès qu'il fait un peu sombre. Vous allez avoir la qualité qui va se dégrader très, très vite. Vous en avez peut-être sûrement déjà fait l'expérience. Les photos au smartphone, elles sont belles quand vous les regardez sur le petit écran du téléphone. Mais si vous les mettez à la télé, que vous cherchiez à zoomer dedans ou à en faire un tirage, on s'aperçoit tout de suite des limites en termes de qualité. Ce n'est pas non plus super qualitatif quand on regarde dans le détail. De même, optiquement, impossible d'obtenir un flou d'arrière-plan qui est souvent apprécié des photographes de portrait. Le smartphone, il va essayer de compenser en le créant numériquement, mais les résultats restent vraiment moyens. Donc oui, on peut faire de la photo avec un smartphone. On peut débuter avec cela. Pour autant, les réglages sont souvent très, très limités. C'est difficile d'apprendre la photo avec un smartphone parce qu'on a difficilement accès aux réglages et on ne peut pas faire beaucoup de tests, on ne peut pas vraiment zoomer, on ne peut pas vraiment changer l'ouverture. Cela reste un appareil photo qui est limité et qui est surtout fait pour être utilisé en mode automatique. Pour qui souhaite mieux que le smartphone, la catégorie suivante, c'est généralement le compact. Et pas ce compact-là, parce qu'au sein des compacts, vous avez les compacts tout courts et les compacts qui sont dits experts. Alors, je vais écarter tout de suite les compacts dits normaux. Je vous les déconseille parce qu'en fait, ils ont quasiment la même taille de capteur que les smartphones. L'intelligence et le processeur en moins, ils ne sont quasiment plus dans le monde en fait. C'est une espèce en voie de disparition qui a été totalement remplacée par les smartphones. Donc, les compacts normaux, vous oubliez complètement, cela ne sert à rien. Par contre, il y a une autre catégorie qui s'appelle les contacts experts. Ces contacts experts, ils se différencient des compacts traditionnels par un capteur plus grand, un capteur qui est dit d'une taille de 1 pouce. C'est beaucoup plus gros que celui d'un smartphone. Donc, pour moi ici, on rentre vraiment dans ce que je vais appeler un vrai appareil photo. On voit la différence par rapport à un smartphone. Ici, je prends l'exemple par exemple de mon RX100 de chez Sony qui est pour moi ce qui se fait de mieux en compact. Si vous cherchez un super compact, le RX100 est vraiment un petit bijou. On a des photos qui sont belles. On a la résolution qui atteint 20 millions de pixels. On a un autofocus qui est quasiment aussi bon que les meilleurs hybrides sur le marché. On a une interface et des menus qui sont les mêmes que les meilleurs appareils photo sur le marché. On a du tactile, la détection des yeux, la détection des visages. On a des possibilités aussi bien en photo qu'en vidéo. Vous avez des possibilités en termes de réglage qui sont aussi très proches de ce qu'on connaît chez les réflexes et chez les plus gros appareils photo. Vraiment, c'est un vrai appareil photo et c'est des bons appareils photo. Ils sont cependant limités. Il ne faut pas rêver. Vous voyez ici, quand je l'allume, on a un zoom qui sort. C'est un zoom généralement qui est du 24-70 ou du 24-105. Ça reste limité et souvent, c'est jugé un peu insuffisant, un peu frustrant par les utilisateurs. En plus, on est sur des appareils photo qui n'ont aucune évolutivité. Impossible de changer l'objectif. Impossible de changer leur batterie qui est souvent faible car elle est toute petite. On ne peut pas tout avoir. Et leur petite taille rend le nombre de boutons limité et complique un peu les réglages. Ce n'est pas les appareils photo les plus ergonomiques. Donc, typiquement, vous voyez ici, j'ai assez peu de place pour venir le tenir. J'ai assez peu de boutons ici. Il y a beaucoup de choses où je vais être obligé d'aller farfouiller dans des menus qui sont un peu compliqués. Voilà, on se retrouve sans cesse à trifouiller dans ces menus et on se sent vite un peu à l'étroit. Alors clairement, les photos que vous faites avec ce genre d'appareil photo, elles sont bien meilleures que les photos que vous allez faire à travers un smartphone. Mais vous allez quand même trouver les limites rapidement. Dès que la lumière, elle baisse un peu, dès que le contraste est un peu fort, typiquement en cas de contre-jour, vous allez vous retrouver avec une photo qui va être très dégradée, un ciel qui est parfois devenu tout blanc, exit le beau ciel avec les beaux dégradés, compagnie. Non, vous allez avoir un ciel qui va blanchir, qui va être un peu pastel. Voilà. Et son capteur, même s'il est un pouce et que clairement, c'est beaucoup plus gros que ce que vous avez dans un smartphone, cela reste un capteur un peu petit pour véritablement vous proposer le fameux flou d'arrière-plan qui permet de mettre en valeur votre sujet sur des photos de portrait. Donc ici, comme vous pouvez le voir, alors sur du RX100 qui est un peu la Roll Royce des compacts, on a un viseur qui arrive à sortir. Mais enfin voilà, c'est du viseur qui est hyper étriqué. La plupart des compacts n'ont pas de véritable viseur. Voilà, cela rend le confort de prise de vue un peu difficile, notamment en plein soleil. Mais on reste sur quelque chose qui est assez proche du smartphone, qui est surtout fait pour être utilisé à l'écran ou en tactile. Et finalement, mon expérience montre que les utilisateurs finissent par trouver la différence entre le smartphone et le compact expert insuffisante. Et c'est bien là le problème. C'est qu'au bout d'un moment, pour se trimballer un appareil photo comme cela, dépenser du budget, il faut vraiment voir une grosse différence par rapport au smartphone. Et les smartphones s'améliorant, ajoutant des objectifs année après année, et voilà, finalement, on s'aperçoit que même aujourd'hui, les compacts experts sont quelque chose qui séduit de moins en moins d'utilisateurs, alors même qu'il est bourré de qualité, cet appareil. La catégorie d'au-dessus du compact, c'est souvent le bridge. Et en fait, on a tendance parfois à considérer que c'est deux catégories différentes, parce que regardez, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même impression entre ces deux appareils photo. Mais en fait, il faut bien comprendre que le cœur de l'appareil photo, cela reste la taille du capteur et que ces appareils photo-là ont exactement le même capteur. On parle ici d'un capteur d'un pouce. Donc, les performances en termes de qualité d'image vont être strictement les mêmes. En fait, un bridge, c'est un compact dans lequel on a retiré son 24-70 ou son 24-105, qui lui est hyper contact. Et on a mis à la place un objectif qui est un 24-600. Ce gros objectif, il va vous offrir beaucoup plus de palivalence. Mais attention, le 24-70 des compacts, il est généralement plus lumineux, c'est-à-dire qu'il fait rentrer plus de lumière. Donc, vous allez moins monter dans les ISO que le 24 ici, 600. Alors, c'est sûr que c'est génial. Regardez ici quand je le déploie, c'est absolument génial d'avoir cela à portée de main, 600 mm. Mais attention, c'est finalement assez peu lumineux. Et peu lumineux, cela veut dire que vous allez monter dans les ISO. Et qui dit monter en ISO, dit une image qui se dégrade encore plus vite en définitif qu'avec le compact. Alors, le bridge, il a des avantages. Déjà, il ressemble vraiment à un vrai appareil photo. On l'a bien en main, on a des contrôles. Vous voyez ici, on a des boutons un peu partout. Cela ressemble énormément à ce que vous avez sur un réflexe. C'est intéressant parce que vous avez ici un tout-en-un. Tout ce que j'ai dit au niveau du compact expert en termes de limitation, cela reste vrai sur le bridge. Difficile d'avoir du flou d'arrière-plan, difficile de faire face à du contre-jour ou à des beaux couchers de soleil. Vous allez avoir rapidement une dynamique un peu faible et donc des ciels qui vont devenir blancs. Bref, c'est l'appareil photo généralement qui est préféré des touristes. Et quand je dis touriste, ce n'est pas au sens péjoratif du terme. C'est dans le sens des gens qui voyagent, qui randonnent parce que c'est pratique, c'est polyvalent. On ne se prend pas la tête à choisir des objectifs, à acheter différents objectifs que vous allez devoir porter. Moi, j'ai des clients qui sont absolument contents de leur bridge. C'est vraiment performant. C'est une bonne entrée dans la matière, dans ce que j'appelle les vrais appareils photo. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai appareil photo en main. Pour autant, attention. Moi, je les trouve personnellement encore un peu limités. La taille du capteur, cela reste un peu juste à mon goût. On est sur du 1 pouce. Donc, une image qui va se dégrader vite. Et c'est difficile d'isoler correctement votre sujet. Alors, Sony, c'est pour moi encore une fois la Rolls-Royce des bridges. On a ici sur le RX10. Voilà, c'est difficile de faire mieux au niveau des bridges. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais malgré tout, il ne faut pas rêver. Vous êtes sur un 24-600 qui tient dans la main. Sony a dû faire des compromis. Et vous n'allez pas obtenir une qualité d'image qui va être absolument incroyable non plus. Donc voilà, petite pause dans la vidéo. Si le monde de la photo vous intéresse et que le décryptage en langage simple vous aide à comprendre, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. C'est très important pour les créateurs de vidéos comme moi. Allez, on enchaîne. Et on va passer à la catégorie suivante. Quand on veut mieux en définitive qu'un bridge, on va rentrer dans une autre catégorie. On va rentrer dans la catégorie des objectifs, des appareils photos à objectifs interchangeables. C'est cela en fait. C'est-à-dire que c'est un appareil photo sur lequel je peux enlever l'objectif. Et je vois le capteur cette fois-ci. Et devant le capteur, je vais pouvoir changer l'objectif pour m'adapter à la situation. Et cela, cela fait quand même une grosse différence. Et cela va réellement venir impacter la qualité de vos photos. Et en fait, sur ces appareils photos à objectifs interchangeables, libre à vous parfois quand vous voulez être hyper contact, de mettre un objectif qui va être encore plus petit que celui d'un bridge. Mais libre à vous aussi le jour où vous voulez faire quelque chose de particulier, de louer un objectif hyper qualitatif qui va vous permettre de réussir des photos qui auraient été impossibles avec un bridge qui, lui, est non évolutif. Dans cette catégorie, on va surtout distinguer les catégories à l'intérieur des appareils photos à objectifs interchangeables par la taille de son capteur. Typiquement, vous allez retrouver du micro 4 tiers, vous allez retrouver de l'APS-C et vous allez retrouver du plein format. Je vous les montre. Ici, côte à côte, ce qui change vraiment, c'est la taille de l'œil, donc le capteur de votre appareil. Ici, on a du micro 4 tiers. Ici, on a de l'APS-C et ici, on a du plein format. La taille du capteur grandit au fur et à mesure et la taille des objectifs aussi grandit. Mais comme il capte plus de lumière, on va avoir tendance à dégrader moins les photos et à avoir de plus en plus de dynamique et donc à conserver les belles couleurs dans le ciel lorsque vous avez du contraste. Donc, moi, je trouve qu'à partir de cette taille de capteur qui est représentée ici par le micro 4 tiers, on commence vraiment à avoir des résultats qui deviennent vraiment intéressants. Vous allez commencer à pouvoir monter en ISO. Vous allez pouvoir commencer aussi à jouer avec le flou d'arrière-plan, à combattre le contraste lorsque la lumière est forte sans perdre les détails dans le ciel. Franchement, on est sur quelque chose qui est vraiment à partir de cette catégorie-là hyper qualitatif. Moi, cela fait des années que je recommande à ceux qui veulent débuter avec le budget minimal le micro 4 tiers. On a vraiment des choses intéressantes en micro 4 tiers et les tests que j'ai pu faire ici, vraiment m'en ont encore plus une fois convaincu. Mais malheureusement, ce n'est probablement pas suffisant encore une fois parce que les smartphones, après avoir attaqué les compacts, après avoir attaqué les bridges, grignotent de plus en plus les ventes aussi de cette catégorie d'appareils photo. Et les constructeurs qui étaient engagés à construire des appareils photo en micro 4 tiers, c'est-à-dire Olympus et Panasonic, Olympus vient de cesser d'exister parce qu'ils n'étaient plus profitables. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur Panasonic. C'est le dernier constructeur en date sur le marché qui construit ce genre d'appareil photo. Et aujourd'hui, ils ont décidé de créer une nouvelle gamme d'appareils photo avec des capteurs plus grands. Et on ne sait pas trop quel va être leur engagement à l'avenir sur ces anciens capteurs, d'autant parce qu'Olympus a arrêté de soutenir cette monture-là. Donc ici, moi, j'hésite personnellement à continuer à conseiller cet appareil photo. Quid du futur SAV ? Quid des futurs objectifs ? De la facilité de revente ? Franchement, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je pose des questions, mais je n'ai absolument pas les réponses. Mais c'est pour moi quelque part un élément à avoir en réflexion lorsque vous allez vous chercher une marque d'appareil photo sur laquelle investir peut-être pour les 5 ou 10 prochaines années. Voilà, clairement, le micro 4 tiers, pour moi, ça avait énormément d'avantages. Mais ce n'est probablement aujourd'hui pas un choix d'avenir. Donc, si on exclut du coup le micro 4 tiers qui pourtant, je le répète, donne des super résultats, vous allez avoir le choix grosso modo entre deux types d'appareils. Donc, les appareils photo à objectif APS-C et les appareils photo à objectif full frame. Et ça fera crier beaucoup de monde de dire ça. Mais pour schématiser la situation, j'estime que l'APS-C, ça va vous permettre d'obtenir une qualité qui est largement suffisante pour n'importe quel amateur et même pour des professionnels. Le plein format, c'est généralement le type de capteur qui est utilisé par tous les professionnels sur le marché. Tous les gens qui vivent de la photo, c'est ce qui se fait de mieux avec le moins de compromis. Évidemment, on trouve des appareils photo avec des capteurs plus grands, mais c'est généralement au prix de compromis qui en font des appareils photo qui se destinent surtout à une niche de photographes, là où l'APS-C et le plein format restent utilisés par une large portion de photographes. Du coup, entre l'APS-C et le plein format, moi l'APS-C, j'aime conseiller tous les appareils photo qui sont faits par la marque Fujifilm. C'est pourquoi je préfère encore aujourd'hui au niveau de l'APS-C Fujifilm par rapport à Sony qui lui est plutôt voué à développer sa gamme de plein format parce que c'est là qu'est le cœur de marché aujourd'hui pour Sony. Mais malgré tout, ceux qui veulent ce qui se fait de mieux, parce que des fois, c'est la question, Damien, qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché ? C'est probablement les capteurs plein format. Pour ceux qui veulent vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est ça. Le marché des capteurs plein format, c'est hyper concurrentiel. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est Sony et Canon qui sont numéro 1 et numéro 2 sur le marché. L'avenir est probablement autour de ces deux marques, même si évidemment, on pourrait citer Panasonic et Nikon qui sont aussi dans la bataille. Choisir entre APS-C et plein format, les différences restent légères. Tout est question d'interprétation. Évidemment, c'est subjectif, mais la dynamique que vous choisissiez APS-C ou plein format, elle est bonne. Vous avez la possibilité d'obtenir un flou d'arrière-plan qui est important. Vous avez une montée en ISO qui est excellente. Vous avez des performances autofocus qui sont identiques. Les réglages sont strictement pareils. Vous n'avez pas l'un qui permettrait de faire plus que l'autre. Ici, c'est aussi une question de prix parce que clairement, l'APS-C, vous allez le trouver à un budget inférieur qu'aujourd'hui le plein format. Il faut parfois être vraiment un expert pour discerner une photo qui est prise par un APS-C et une photo qui est prise par un plein format, tant les photos produites par ces deux appareils photo-là sont vraiment proches, très proches. Par contre, évidemment, regardez ici, les deux sont équipés d'un 24-70 2.8 qui est un peu le zoom standard. On peut voir qu'ici, c'est de l'APS-C, ici, c'est du plein format. Pour vous mettre une taille de référence, je vous mets à côté un bridge, donc le RX10 de chez Sony. Je trouve que de plus en plus, alors évidemment, on a un 600 mm là, mais vous voyez ici, en termes d'encombrement, si on accepte de changer les objectifs, on n'est pas non plus sur un encombrement quand vous passez à de l'APS-C qui est énorme. C'est vrai que le plein format reste aujourd'hui un peu plus volumineux, même si on a des constructeurs tels que Tamron qui font des objectifs qui ont la spécialité d'avoir des tailles de plus en plus réduites. Donc clairement, choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose, mais avoir tout cela en tête, c'est toujours très important. Alors, les APS-C et les pleins formats, pour complexifier encore plus cela, sachez qu'ils sont disponibles en deux formats différents. Ils sont disponibles au format réflexe. Avant, un appareil photo, on appelait cela un réflexe. Aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qu'est un réflexe. Un réflexe, c'est un appareil photo devant lequel vous avez au fond le capteur exactement de la même manière que cet appareil photo-là. Ils ont en l'occurrence, ces appareils photo, le même capteur. Mais devant le réflexe, vous avez un miroir. Je ne sais pas si vous allez arriver à l'apercevoir ici. Le miroir protège votre capteur. Et en plus, le miroir vous permet une visée optique ici, alors que dans un hybride, vous allez avoir une visée qui va être numérique. Et donc cela, cela fait une grosse différence quand vous voulez prendre la photo, puisque en visée optique, vous n'allez pas prévisualiser la photo telle que vous allez être, puisque c'est comme si vous regardiez la réalité. Vous ne voyez pas les paramètres de prise de vue. Vous ne voyez pas la photo telle qu'elle va être. Alors que dans un hybride, vous allez voir la photo telle qu'elle va être. Donc cela, c'est vraiment la différence majeure entre un hybride et un réflexe. Un réflexe est jugé plus encombrant qu'un hybride, parce que vous avez ce miroir qui doit trouver sa place que vous n'avez pas dans les hybrides. Pour autant, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'ancienne génération, c'était les réflexes, et que les hybrides, aujourd'hui, représentent les nouveautés et la future génération. Canon a même annoncé qu'ils abandonnaient totalement le réflexe, et Nikon y pense fortement. Clairement, l'avenir, aujourd'hui, n'est plus au réflexe. Mais il faut bien avoir en tête que réflexe et hybride sont très semblables, en termes de performance et en termes de qualité d'image. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez faire strictement les mêmes photos, réflexe et hybride. Ce n'est pas au niveau de la qualité des performances que vous allez distinguer les deux. Par contre, là où le réflexe va avoir un avantage majeur, c'est que son ancienneté va vous donner accès à un parc d'occasion qui est immense, aussi bien pour les boîtiers que pour les objectifs. Donc, en termes de budget, cela va donner aux réflexes un avantage qui est considérable. En termes de photos, je le répète, performance autofocus, dynamique, montée en ISO, c'est similaire, réflexe, hybride. En termes de photos, parce qu'en vidéo, les hybrides sont aujourd'hui beaucoup plus à l'aise que ne l'étaient les réflexes. Donc, si vous voulez faire de la vidéo, allez plutôt sur de l'hybride. Personnellement, aujourd'hui, entre les deux, mon cœur ne balance pas. Je suis 100% hybride parce que j'aime visualiser la photo avant d'avoir besoin de la prendre. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif que les réflexes où on voit la réalité, on prend la photo et on doit regarder la photo pour voir si elle nous convient, ou si elle est trop claire, ou si elle est trop sombre. Dans les hybrides, on visualise la photo. Et pour moi, cela fait une grosse différence. Alors évidemment, comment choisir au milieu de tous ces appareils ? Comme toujours, c'est votre budget qui va vous donner accès à telle ou telle gamme. Je pense qu'aujourd'hui, pour justifier l'achat d'un vrai appareil photo, en premier lieu, il faut que la photo résultante soit très différente de ce que vous allez obtenir avec un smartphone. Il faut garder cela en tête, sinon cela va vous dégoûter très rapidement. C'est vrai que si vous ne voyez pas, et encore pire, si des fois votre entourage vous dit « Je trouve la photo faite avec le smartphone plus belle que la photo que vous avez faite avec votre réflexe », c'est frustrant. Il faut se trimballer cela pour avoir une photo qui est moins bonne. Donc évidemment, cela, c'est très important comme critère. Et cela nécessite en premier lieu de savoir utiliser son appareil photo et donc d'avoir les compétences nécessaires à utiliser un appareil photo. Je le répète, là, beaucoup de clients qui rentrent dans les formations me disent « Les photos que je fais avec mon smartphone sont plus belles que les photos que je fais avec mon appareil photo. » Et pourtant, ils ont un appareil photo. Donc, en premier lieu, vos compétences, c'est cela qui fait la photo. Et c'est le capteur de l'appareil photo, le cœur de l'appareil photo. Et le capteur, on l'a vu, il existe dans différentes tailles, de plus en plus grande. La plus petite étant le smartphone, la plus grande, on va dire, c'est le plein format, même s'il existe plus grand. Et si vous prenez des photos qu'en pleine journée, un pouce tel que vous avez dans les Compact Experts ou dans les Bridges, cela suffit. Mais dès que vous commencez à vouloir faire des levées, des couchers de soleil, des photos en intérieur, je trouve qu'un capteur d'un pouce, c'est un peu limite. C'est vraiment un peu limite. Et je conseille d'aller directement au minimum à un capteur qui a une taille d'un micro 4 tiers. Si vous aimez photographier en intérieur, en contre-jour, des levées, des couchers de soleil, micro 4 tiers, vous allez réellement voir la différence. C'est pareil. Le rendu des portraits, il va être plus plaisant grâce au flou d'arrière-plan. On s'éloigne vraiment de la qualité smartphone. Et la résolution, c'était anciennement un critère de sélection. C'était là où était la bataille avant. Ce n'est plus le cas. Vous pouvez oublier ces idées-là. Aujourd'hui, tous les appareils photo vous proposent une résolution suffisante, même des compacts. Et j'estime personnellement qu'à partir de 16 millions de pixels, vous avez largement ce qu'il vous faut. La résolution n'est plus un problème. Alors, cette vidéo, elle s'adresse à un public large de photographes qui est souvent débutant. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux. Cela fait toujours plaisir. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce qui se cache derrière chaque catégorie d'appareil. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes déjà laissé tenter par les compacts et les hybrides. Et qu'est-ce que vous en avez conclu de cette expérience ? Parce que généralement, les retours, ce n'est pas toujours positif. Mais il y en a qui adorent cela. Et je pense que cela va intéresser la communauté. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo comparative avec des photos pour illustrer un peu plus les différences entre les rendus de ces différents types d'appareils photo. Salut !